Alors, j'ai lancé une pierre dans la mare l'autre jour au Café Philo, et puis aussi sur mes différentes vidéos, en disant que, finalement, le nationalisme français était une sorte de culte de la nation, une religion nationale, comme d'ailleurs les autres nationalismes. Et d'une certaine manière, le nationalisme hébraïque, c'est aussi cela. La Bible, c'est le nationalisme hébraïque, qui a son propre Dieu, qui a ses propres valeurs, et chaque peuple a ses propres valeurs. Mais il faut quand même reconnaître que tout ce qui concerne le monde biblique relève du nationalisme hébraïque et juif. Donc, par conséquent, quelqu'un qui n'appartient pas au peuple hébreu ne doit pas être concerné par la Bible. Donc, je dirais qu'à la limite, bon, on peut très bien être un Français qui a le culte de la nation française, mais n'a pas à se resituer par rapport au nationalisme, au culte de la nation juive. Bon, ça, ça me paraît important. Il faut arrêter cela. C'est pour ça, d'ailleurs, je comprends très bien que, d'une certaine manière, il faut clarifier les relations entre les Juifs de France et ceux qui ne sont pas juifs, parce que ce sont deux entités distinctes qui ont leur propre culte, leur propre religion. Et, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut être à la fois Juif et Français ? On peut, en tout cas, être Juif en France. Il y a une présence juive en France qui a sa propre religion face à d'autres religions qui ont leur propre religion. Mais, à ce moment-là, le christianisme doit être une religion complètement décalée par rapport au judaïsme. C'est-à-dire que, bon, après tout, que la France considère qu'elle est la fille aînée de l'Église, pourquoi pas ? Ça, ça fait partie de la religion française, du roman national français. Vous voyez où il y a une ambiguïté, là ? Il faut que les chrétiens français s'inscrivent dans l'histoire de la France, dans l'histoire des rapports entre la France et la papauté, pourquoi pas ? La France et l'Église, pourquoi pas ? Mais qu'ils ne viennent pas mélanger tout en se prétendant être le peuple élu, en prétendant que la nouvelle alliance au nom de Jésus les concerne. Non ! Ils sont exclus de cette nouvelle alliance. De toute façon, on le sait très bien. La nouvelle alliance que Jésus affirme, elle est pour les Hébreux, pour les Juifs. Il est venu pour Israël. Bon. Cela dit, les Juifs ont tort, bien entendu, de rejeter Jésus. Je suis bien d'accord avec vous. Ils ont parfaitement tort. Le Jésus de la nouvelle alliance, bien sûr. Le Jésus qui dit que c'est le temps et révolu, la somme de pratique, l'orthopraxie, que maintenant les choses sont dans notre cœur, sont inscrites dans notre cœur. C'est exactement l'esprit de la nouvelle alliance et de Jérémie repris dans l'Épître aux Hébreux. Bon, maintenant, tout le discours sur le Jésus, le Messie, le Jésus... Bon, là, il faudrait réfléchir à ce que ça veut dire. Que la nouvelle alliance mette les Hébreux au premier plan et que les autres nations doivent, en quelque sorte, avoir le culte de cette nouvelle alliance, oui, mais elles n'en font pas partie. Elles reconnaissent cette nouvelle alliance, mais elles n'en font partie, parce qu'elles n'ont pas la grâce d'avoir reçu dans leur cœur les commandements divins. C'est ce qui a été écrit, les Noirs sur Blancs, dans la nouvelle alliance. Donc, voilà, mais ça n'empêche pas de les reconnaître. Donc, effectivement, on peut très bien imaginer, en France, des chrétiens qui ont leur propre roman national français et qui reconnaissent aussi la légitimité du peuple hébreu et de l'importance qu'il peut avoir sur le plan religieux. Ce n'est pas du tout incompatible. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure dans une autre vidéo, à savoir qu'il y a un temps où on doit reconnaître les différences. On ne cherche pas à imiter l'autre. On ne cherche pas à récupérer ou à se substituir à l'autre. On ne cherche pas à imiter l'autre. Sous-titrage FR ?